Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. La diaspora malienne joue un rôle considérable dans l'économie nationale. Sa contribution serait de l'ordre de 6%. En 2022, les transferts de fonds de la diaspora vers le Mali auraient atteint 793 milliards de francs CFA, soit un apport largement supérieur à l'aide au développement public. Le Gabon poursuit ses efforts pour atteindre la souveraineté sanitaire. Les autorités ont décidé de relancer les activités de l'usine pharmaceutique LSP, une infrastructure inaugurée en novembre 2020, dont la phase de production a ralenti depuis quelques mois. Et la capitale camerounaise, Yaoundé, a abrité du 14 au 17 mars la quatrième édition du Salon international de l'industrie du livre. Les principaux acteurs du secteur ont pris part à ce grand rendez-vous littéraire, axé autour de la pérennisation de la culture de la lecture en tant que facteur de développement. Et tout d'abord au Sénégal, ils ne sont plus 19 mais 18 à prétendre à la magistrature suprême. Le candidat Chertidiane Diey a décidé ce 20 mars de retirer sa candidature et d'apporter son soutien au candidat du parti d'Issou-Pastef, Basirou Dumaïfaï, le poulain de l'opposant Ousmane Sonko, libéré le 14 mars après plusieurs mois de détention. Cette annonce survient à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle fixée au 24 mars, après une série de rebondissements. La campagne électorale n'aura duré qu'une dizaine de jours contre trois semaines initialement prévues par la loi électorale. Notons qu'il s'agit d'un scrutin à l'issue ouverte auquel le président sortant Makissal ne participe pas puisque son second et dernier mandat présidentiel s'achève le 2 avril prochain. Le Mali a abrité les 14 et 15 mars la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain, l'occasion de mettre en lumière l'apport considérable des diasporas africaines et notamment de la diaspora malienne. Les transferts de fonds de cette dernière se sont chiffrés à 793 milliards de francs CFA en 2022. C'est largement plus que l'aide au développement public. Les précisions de Samantha Sabero Sabubanga. La diaspora africaine, qu'elle soit en Amérique, en Europe ou en Asie, représente une force dynamique pour le continent. Selon les données de la Banque mondiale, les envois de fonds de la diaspora malienne se sont chiffrés à 793 milliards de francs CFA en 2022 contre 95,6 milliards en 2021. Les Maliens installés à l'étranger représentent donc le plus grand bailleur de fonds de ce pays. L'enjeu aujourd'hui, nous voulions pouvoir avancer vers un investissement productif. Comment faire en sorte que cet argent ne soit pas seulement des transferts pour des dépenses sociales, mais que ça puisse constituer des investissements productifs rentables, qui créent des emplois, qui occupent nos jeunes gens, qui font vivre aussi ceux qui envoient cet argent. Au Mali, on estime à environ 6% de la contribution de la diaspora à l'économie nationale. Selon la Banque mondiale, le Mali occupe la 9e place des pays recevant le plus d'argent de sa diaspora et la 3e place des pays francophones derrière le Sénégal et la République démocratique du Congo. Pour les économistes, près de 10% des fonds envoyés au Mali depuis l'extérieur sont essentiellement destinés à soutenir les ménages, l'agriculture, les soins de santé et à scolariser les enfants. On peut créer cette dynamique économique et commerciale, comme on peut faire de notre diaspora, des agents économiques aussi qui bénéficient de ces transferts et qui doivent bénéficier naturellement aux localités, aux communautés qui les reçoivent. La diaspora malienne est constituée de 4 millions de personnes dans le monde pour une population de 22 millions de Maliens sur le territoire national, selon les données de la Banque mondiale. Parmi eux, 250 000 vivent en Europe, dont plus de la moitié en France. Elle est reconnue comme l'un des piliers du développement du Mali. Également dans l'actualité, le Ghana fait mieux que les prévisions annoncées par le Fonds monétaire international au dernier trimestre 2023. La croissance économique s'est accélérée au quatrième trimestre 2023 à 3,8% en glissement annuel contre 2% au trimestre précédent. La croissance a été essentiellement tirée par les services et l'agriculture, tandis que le secteur industriel a connu une légère contraction. L'accélération de la croissance économique ghanéenne au dernier trimestre 2023 a porté la croissance sur l'ensemble de l'année à 2,9%, alors que les estimations du FMI se chiffraient à 2,3%. Le Gabon s'est doté en novembre 2020 de sa première usine de fabrication de médicaments génériques. Le but, atteindre la souveraineté sanitaire. Mais depuis mai 2023, les activités de cette usine tournent au ralenti avec un faible taux de production. Les autorités gabonaises ont donc décidé de donner un coût d'accélérateur. A ce projet, plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Le gouvernement gabonais de transition veut relancer les activités de la santé pharmaceutique, LSP, la première usine de fabrication de médicaments génériques du pays. Inaugurée en 2020 dans la zone économique spéciale ZES d'un coq, dans l'optique de s'extraire de la dépendance des médicaments fabriqués à l'étranger, l'usine tourne au ralenti depuis mai 2023. Une situation qui ne permet pas à l'usine qui devait entrer dans la phase de production des injectables, des glucosées, mais aussi des antirétroviraux de remplir son cahier de charge. Au nom du chef de l'État qui nous a instruit de relancer très fortement, de renforcer l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire la plus grande usine que nous avons ici, médicaments, santé pharmaceutique, pour garantir l'offre de soins, pour garantir la qualité des soins que cette usine s'accroisse et ait une force particulière. Donc ce renforcement est évident et efficace. Pour l'heure, l'usine pharmaceutique est en capacité de fabriquer une trentaine de médicaments génériques, dont des comprimés, gélules, pommades et sirops conformes, dont les prix à l'achat sont de 30 à 40 % moins chers que ceux qui circulent actuellement sur le marché privé gabonais. Pour les autorités, il est temps de doubler la capacité quotidienne de production qui se chiffre actuellement à 1 million de comprimés, 150 000 flacons de sirops, 50 000 pommades et 500 000 gélules. Avec cette usine, on va donner un bon résultat. Ce n'est pas pour Gabon, c'est pour la sous-région. Construite sur une superficie de 25 000 m2, cette usine a nécessité un investissement de près de 20 milliards de francs CFA. En ce lieu, marché local, sa production est destinée à l'ensemble des pays de la sous-région Afrique centrale pour renforcer sa souveraineté sanitaire. Actuellement, ses principaux clients sont Pharma Gabon et Ubifarm, des grossistes privés, mais aussi l'Office pharmaceutique national, OPN. Le livre « Un héritage durable », c'était le thème de la quatrième édition du Salon international de l'industrie du livre qui s'est tenu du 14 au 17 mars à Yaoundé, au Cameroun. Les acteurs de l'industrie du livre se sont retrouvés en vue de consolider la politique volontariste de développement du livre et de la lecture au Cameroun. Retour sur cet événement avec Séveran Ducum. Quelle est la place du livre dans le développement social de la jeunesse ? Comment pérenniser la culture de la lecture en tant que facteur de développement ? Ces questions ont été au cœur des discussions lors de la quatrième édition du Salon international de l'industrie du livre à Yaoundé du 14 au 17 mars 2024. Pour les experts présents à ce rendez-vous, l'une des raisons du déclin de l'amour pour la lecture demeure dans les habitudes parentales qui n'encouragent pas forcément les jeunes à développer l'intérêt pour les livres, ce qui a pour conséquence directe la baisse du niveau linguistique généralisé. Un enfant qui élève lorsqu'il lit, la première des choses qu'il retient dans le livre, c'est l'orthographe, c'est comment on écrit. Vous comprenez un peu ? Il nous arrive aujourd'hui de voir des étudiants qui ne sont même pas capables d'écrire, avoir l'air d'eux. On me dit qu'on a maîtrise, pourquoi ? Parce qu'on ne lit pas. Ils peuvent parler bien. Il nous revient à nous, parents, d'abord dans nos familles, d'encourager nos enfants à lire. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est trop facile en fin d'année de donner à un enfant qui a 10 ans un ballon, à une fille qui a 10 ans une poupée. Pourquoi ne pas lui donner un livre ? Placé sur le thème « Le livre, un héritage durable », ce rendez-vous littéraire vise à mener des réflexions, à même de pérenniser le livre et la culture livresque au sein d'une société en perte de repère culturelle. Le rendez-vous a permis de faire le constat de ce que les jeunes, les plus jeunes en particulier, point d'ancrage du combat pour insuffler l'amour de la lecture, sont non pas répulsifs à la lecture, mais à un type de livre. Les ouvrages philosophiques et ou non imagés peuvent être un frein à leur envie de lire. Ils n'aiment pas lire. C'est une bande dessinée, ils ne peuvent pas lire. Parce que ce soit un gros, gros long. Moi, on ne voit pas ce qui se passe. Voyons que nous sommes dans une société en perte de valeur où fondamentalement, il va falloir à un moment donné s'arrêter pour se demander quelles sont les valeurs que nous voulons pour notre société. Et nous, nous sommes dit que le livre pouvait être un tremplin pour ressusciter la question des valeurs, des vraies valeurs. Si vous donnez des livres aux enfants, à lire, à comprendre, c'est une valeur pérenne, ce qui va absolument les habiter tout au long de leur vie. Car nous pensons avec beaucoup de conviction qu'un peuple qui lit est un peuple qui vit. Le CILI ambitionne non seulement de résoudre une problématique plus actuelle, celle de l'appropriation de la culture comme socle de développement, mais aussi de débloquer le potentiel de l'industrie du livre à travers des tables rondes, mettant en commun ses acteurs, écrivains, éditeurs, lecteurs, libraires, mais aussi journalistes et autres critiques littéraires. La conférence Kalahari de la Basketball Africa League 2024 a livré son verdict le 17 mars. On connaît désormais l'identité des deux équipes qui disputeront les play-offs du 24 mai au 1er juin prochain. Il s'agit des clubs marocains, Fus de Rabat et Angolais, Petro de Luanda. Plus de détails avec Joël Ballot. En clôture de la balle 2024, conférence du Kalahari. Fus de Rabat s'est imposé le 17 mars face à Captain Tigers sur son parquet, 84-75. Avec cette victoire, les Marocains s'assurent la première place au podium de la conférence Kalahari et la qualification pour les play-offs. Les champions marocains en titre ont clôturé leur campagne de conférence avec un bilan de trois victoires pour une défaite. Notre équipe a donc gagné. Bravo au Cap. Bravo à toute l'équipe de Pretoria. Ils ont été des hautes formidables. Ils ont une production formidable. Que dire d'autre ? Je suis simplement reconnaissant que nous ayons pu sortir d'ici avec une victoire et passer au tour suivant. Après sa défaite de trois points le 14 mars face à Petro de Luanda, Fus de Rabat a astucieusement neutralisé Billy Preston, l'un des meilleurs marqueurs de Cape Town pour le match de clôture. Parmi les architectes de la première place de Fus de Rabat figure Jonathan Jordan qui termine la rencontre avec un record d'équipe de 19 points, l'international malien Al-Dujara qui a enregistré son dixième double-double ball avec 16 points et 11 rebonds et Ayub Nui qui a ajouté 11 points à la cause gagnante. Pour nous, la victoire du dernier quartan a été comme un 0 à 0. Nous savions que le dernier quartan serait un jeu mental. Nous devions être plus forts mentalement et cela nous a valu la victoire. Petro de Luanda s'est aussi qualifié pour les playoffs de la Basketball Africa League. Le club Angolais, trois fois demi-finaliste de la balle, totalise deux victoires et deux défaites. Cape Town Tigers, troisième après l'exclusion du Dynamo BBC, termine sur une victoire pour trois défaites. Il devra attendre la fin de la conférence du Nil qui se tient du 19 au 27 avril et celle du Sahara du 4 au 12 mai pour espérer une place en série éliminatoire. Dans le reste de l'actualité, nouvelles secousses dans le monde de l'athlétisme. Le coureur sud-soudanais Dominique Lokolong Atiol qui vit et qui s'entraîne au Kenya a été suspendu pour dopage. L'annonce a été faite ce mercredi 20 mars par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'athlète a été contrôlé positif à la trimétazidine, une substance interdite pour le cœur. Rappelons qu'à 24 ans, Dominique Lokolong Atiol est l'un des 60 athlètes réfugiés à recevoir une aide financière du Comité international olympique en vue des JO de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août prochain en France. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada